Et salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, aujourd'hui je te présente la nouvelle collection que je lance au nom de Maison Morphin, donc la marque de monde que j'ai créé maintenant il y a plus de 3 ans, c'est un nouveau modèle qui s'appelle MM24-04, qui se décline aujourd'hui en 3 coloris, et si tu me connais, c'est évidemment une édition limitée, qui est en l'occurrence une édition limitée à 50 exemplaires par coloris, on les a juste devant moi, j'ai pris mes gants Maison Morphin, et je vais te présenter un petit peu ces 3 modèles, le pourquoi, le comment, les matériaux, le design, etc. C'est parti ! Comme je le disais, son nom c'est MM24-04, pourquoi MM24-04 ? MM pour Maison Morphin, qui est aujourd'hui le nom de la marque de monde que j'ai créé, mais qui signifie également 2000 en chiffres romains, et le 24 qui permet de donner la date exacte de sortie, donc MM24 pour 2024, et 04, parce qu'aujourd'hui on est sur le 4ème modèle de la marque Maison Morphin, pour t'expliquer un petit peu avant, j'avais un autre nom de marque qui s'appelait Olinpluxury, et depuis octobre, j'ai renommé la marque Maison Morphin, et on est sur le modèle officiel numéro 4. On est sur un modèle du coup cadre en plein, pour t'expliquer un petit peu, déjà c'est un modèle qui a été designé ici en Ardèche, en France, par mes soins, j'ai voulu travailler aujourd'hui tous les angles, tous les reflets, c'est pour ça qu'on est sur une nouvelle lunette qui est un petit peu cannelée, mais à la version Maison Morphin. On a essayé de travailler vraiment les reflets que la montre au poignet se remarque, mais il reste quand même totalement discrète, puisqu'on est sur un diamètre qui est contenu, on est sur un modèle qui a un diamètre de 41 mm, pour 10 mm d'épaisseur, donc on est sur une montre quand même qui est assez fine. J'ai voulu travailler du coup tous les angles, comme je l'expliquais, on a un petit biseau, un petit chanfrein au niveau de la corne, qui va se prolonger sur le côté du boîtier, qui est plutôt assez sympa. J'ai repris cette subtilité de design du modèle juste avant, et même 2302 et même 2301. L'idée est juste de mélanger le satiné et le poly, donc on a des parties qui vont être satinées. J'ai toujours choisi pour les côtés des boîtiers un satinage vertical et non horizontal. Je trouve que justement ça renvoie un peu plus la lumière, on a un peu plus de jeu de lumière que sur un satinage horizontal, comme beaucoup de marques va utiliser. On est sur un bracelet jubilé, qui est sur du 20 mm constant. L'idée c'était aussi d'avoir mon propre ADN, c'est un bracelet qui a été beaucoup demandé par la communauté, ça fait des années qu'on me réclame un bracelet jubilé, donc j'ai écouté la communauté, et j'ai décidé d'inclure un bracelet jubilé que je vais d'ailleurs retravailler pour les futurs modèles qui arrivent en fin d'année 2024. On est donc sur trois coloris, on a du chocolat, du vert et du bleu. Le vert et le bleu aujourd'hui, je l'avais déjà utilisé dans le passé, ça avait été vraiment des coloris qui avaient énormément plu à la communauté, et j'ai décidé justement d'amener un nouveau coloris, qui me plaît en tout cas personnellement, c'est un gros pari, je n'ai pas forcément eu de la demande pour ces coloris là, mais j'aime bien aujourd'hui aussi me renouveler, d'avoir une marque qui est dynamique et qui ose faire des choses un peu plus originales, donc on est sur du chocolat, c'est un modèle qui plaît énormément, des feedbacks que j'ai pu avoir, des personnes qui ont pu l'avoir en vrai, parce qu'aujourd'hui j'ai dans les mains le premier échantillon, c'est un modèle qui plaît énormément, et encore plus quand les gens l'ont en main, et en tout cas c'est un modèle qui me plaît beaucoup, donc on a un rappel, chocolat sur le bracelet jubilé au centre, et on a un sublime cadran chocolat, qui va très bien se poser sur le poignet, on a un bracelet évidemment qui est très très souple, donc ça c'est super bien, comme tu peux le voir à l'écran, donc le jubilé aujourd'hui c'est un des bracelets, si ce n'est le bracelet le plus je pense confortable du marché, donc on est vraiment sur quelque chose de sympa, on est sur une double boucle déployante, au niveau des matériaux pour ce modèle-ci, on est sur de l'acier 316L pour le boîtier, ainsi que le bracelet, on a un satinage du coup sur le bracelet, ainsi que sur le boîtier, on a du poly pour la lunette, toujours pareil, on essaie de travailler avec ces deux caractéristiques de design, et de finition, on est sur une couronne qui est vissée, toujours pareil, on est aujourd'hui dans le choix de faire des montres avec des couronnes clipsées, donc on va simplement venir des clipsées ou vissées, aujourd'hui moi j'ai le souci du détail, et je vais essayer de faire de mon mieux pour le prix que j'en demande, donc on est sur des couronnes vissées qui offrent une meilleure étanchéité, on est sur 100 mètres d'étanchéité, ce qui permet de faire des plongeons, de la nage, se baigner avec, se doucher avec, même si je ne recommande pas forcément de vous doucher, ou de vous baigner avec des montres à ce tarif là, pour parler du mécanisme, le cœur de la montre, un des points les plus importants, on est toujours sur un mécanisme Swiss Made, donc qui est fabriqué en Suisse par la marque STP, c'est le modèle STP, enfin c'est le calibre STP 1-21, qui aujourd'hui a la même ingénierie qu'un ETA 28-24, qui sont des mécanismes qui ont fait largement leur preuve, et qui durent dans le temps, et qu'on arrive à très très bien régler, par exemple la version chocolat que j'ai dans les mains, qui a été assemblée par notre maître horloger partenaire à la marque, a été réglée sur une seconde de dérive journalière, donc ça veut dire que la montre va se dérégler au maximum d'une seconde par jour. Pour donner un ordre d'idée, par exemple le COSC qui va certifier les montres suisses sur leur précision, va certifier une chronométrie qui va de moins 4 à plus 6, aujourd'hui par exemple Rolex, eux, assurent en interne une précision réglée sur deux secondes journalier, et bien avec ces mécanismes là, une fois qu'ils sont très bien réglés, on arrive même à faire mieux. Donc la montre est très très précise, et ça c'est super bien, puisque aujourd'hui j'ai le souci du détail, c'est pour ça que je suis parti sur des mécanismes Swiss Made qui sont un peu plus onéreux, mais qui vont donc, de 1, durer beaucoup plus dans le temps, c'est des montres du qu'on peut largement léguer à ses enfants et petits-enfants, puisqu'on est quand même sur des très beaux calibres avec des beaux matériaux, et on est sur des montres qui sont aussi très précises, qui ne vont pas prendre, comme par exemple certains calibres japonais ou chinois, 20 à 25 secondes par jour, si ce n'est plus, donc on est quand même sur un très beau modèle. On a un verre évidemment qui est saphir sur l'avant, mais également sur l'arrière, il n'y a pas de compromis aujourd'hui en termes de coût d'achat, et de coût de revient, c'est vrai qu'on pourrait faire le choix de mettre un verre minéral à l'arrière ou du plexi, aujourd'hui non, on est sur du saphir avant comme arrière, pour donner un ordre d'idée, il y a 3 verres en horlogerie, il y a l'acrylique, donc le plexiglas, il y a le minéral et il y a le saphir, le saphir étant le verre le plus haut de gamme, qu'on va mettre sur toutes nos montres maison Morphin, et qui est donc un rayable aujourd'hui, c'est vrai que j'ai aussi le souci, que mes montres dures dans le temps restent aussi en très bon état, et c'est vrai qu'avoir un verre qui est un rayable c'est plutôt cool, et sur ce modèle-ci, on n'a pas de déclinaison avec un plaquage PVD noir, donc ce qui signifie que si vous venez à rayer votre boîtier ou votre bracelet, on va pouvoir venir le polir, si par exemple vous rayer la lunette qui actuellement est polie, on va venir la polir, si vous venez rayer par exemple le côté du boîtier qui est satiné, on va utiliser un grain précis, là c'est un grain de 120, c'est des choses qu'on va venir communiquer aux usines quand on crée les boîtiers, pour avoir un certain résultat, et ça permet justement d'effacer les petites rayures, donc votre montre même si dans 10 ans elle est un petit peu rayée, vous faites un service d'entretien chez n'importe quel horloger, ou un horloger partenaire à la marque, en passant directement par nous, et on peut vous redonner une montre qui est clinique, qui est quasiment neuve, donc ça c'est plutôt cool, depuis tout à l'heure j'ai la version chocolat dans les mains, mais voilà on a aussi une déclinaison en bleu qui est très sympa, on a repris le même code Pantone, donc le même code couleur que le modèle qu'on avait sorti justement à Noël 2023, et à savoir que ces modèles-ci peuvent se décliner également en bracelet cuir, on a du coup des bracelets qui vont être vert, bleu, noir et marron, et qui permettront justement de s'adapter au fond de ces sublimes montres, on est sur une édition limitée comme je disais à 50 pièces par coloris, on retrouve à l'arrière le numéro exact de la montre, ce qui permet justement de savoir quel numéro on a, et de certifier qu'on est bien sur une édition limitée, on est sur une montre qui est autour de 150 grammes, qui du coup n'est pas trop dérangeant au poignet, c'est vrai que dans le passé j'ai pu utiliser le tungsten, comme par exemple la montre que j'ai au poignet, c'est des montres qui sont un peu plus lourdes, c'est vrai qu'on a cette sensation de qualité en main, puisque le tungsten ça reste un très beau matériau qui est aussi un rayable, mais on est sur une montre un peu plus lourde, donc c'est vrai que pour des journées assez longues de travail, c'est peut-être un peu plus intéressant de rester sur de la C300 CZ, comme j'ai pu faire sur les nouvelles collections, qui permet de moins sentir la montre à son poignet, de la supporter un peu plus longtemps, on est sur une montre qui a également un packaging plutôt élaboré, j'ai revisité entièrement l'écran, qui va contenir aujourd'hui la carte de garantie, on a décalé la montre qui n'est plus au centre de l'écran, mais sur le côté gauche, on a toujours la petite trappe à l'intérieur, qui permet de stocker la notice d'utilisation, le certificat d'authenticité, le petit chiffon de nettoyage maison Morphin, et à côté on aura également un nouveau coffret, avec un kit complet d'ajustement de bracelet, on a également une loupe d'horloger x10, qui est cette fois-ci en aluminium, qu'on a augmenté en termes de qualité, toujours le petit support acrylique, qui permet justement de transformer sa montre en véritable oeuvre d'art, qu'on peut directement afficher chez soi, voilà, c'est des petits accessoires qui permettent de mettre en valeur également votre montre, des accessoires qui sont pratico-pratiques, j'oubliais également la petite housse de voyage en dain, qui permet justement de transporter sa montre dans sa poche, ou dans un sac de voyage, on a la signature Maison Morphin, qui est présente sur ces modèles-là, qu'on va essayer de conserver sur quasiment l'intégralité de nos modèles, qui est présent sur le réau de la montre, qui permet également de cacher l'intérieur du boîtier, et sur lequel on va venir graver toutes les 5 minutes, une lettre de la marque, donc on a le M-A-I-S-O-N, M-O-R-F-I-N, toutes les 5 minutes, c'est une petite signature cachée, une petite subtilité de design, que personnellement j'apprécie, vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires, Voilà, concernant ces modèles, je ne l'ai pas précisé évidemment, mais comme toujours, on fait notre maximum pour promouvoir l'artisanat français, de un, parce qu'on travaille avec des designers ici en France, qui sont des véritables talents français, qu'on pourrait travailler avec des designers qui sont étrangers, qui sont beaucoup moins onéreux, en termes de tarification, mais également surtout au niveau de l'assemblage et du contrôle qualité, on travaille aujourd'hui avec une entreprise spécialisée dans l'assemblage et le contrôle qualité sur Besançon, qui aujourd'hui est un symbole de l'horlogerie française, je travaille avec une entreprise qui a plus de 100 ans d'expérience, qui a trois générations derrière elle d'expérience, et qui va venir donc assembler ses montres hors mouvement, qui lui par contre est fabriqué et assemblé directement en Suisse, l'idée c'est aujourd'hui de promouvoir et de faire perdurer l'artisanat français, donc quelque part quand vous portez une maison d'enfants, vous portez cet héritage, on est sur une micro-marque qui a encore très peu d'années derrière elle, d'expérience et surtout d'histoire, parce que d'expérience en soi, on a quand même des très beaux cahiers des charges, mais on a peu d'histoires encore derrière nous, donc l'histoire aujourd'hui que vous allez porter en portant une maison d'enfants, c'est surtout l'histoire de l'artisanat français, de l'horlogerie française, qui se résume à un emboîtage, un contrôle qualité, un assemblage à la main, je le précise évidemment, qui est très méticuleux, et qui assure justement une très bonne fiabilité, donc voilà, vous avez donc une très belle pièce, qui mélange le savoir-faire français et suisse, puisque aujourd'hui, les Suisses sont très bons en termes d'ingénierie mécanique, donc pour le mécanisme, on va se fournir directement en Suisse, mais pour tout ce qui est contrôle qualité, dessin et assemblage, on travaille évidemment avec des usines françaises, et on ne manquera pas d'ici la fin d'année, de travailler avec la dernière usine, qui fait des pièces détachées, qui est une usine qui est également proche de Besançon à Mortaux, qui elle fait des aiguilles, malheureusement en France, il n'y a plus d'usine qui va faire des pièces détachées, qui va faire des boîtiers, etc., et aujourd'hui, vu qu'on a le souci de travailler avec le maximum d'intermédiaires français, on a le souci du détail, et d'ici la fin d'année, on devrait travailler justement avec ces usines-là, qui vont nous faire nos aiguilles, qui porteront du Luminova, comme par exemple ces modèles-ci, on a décidé d'ailleurs d'inclure sur ce modèle-là, du Luminova sur la trotteuse, sur l'aiguille des heures et l'aiguille des minutes, avec toujours le petit double M sur le talon de la trotteuse, qui permet d'avoir du coup un indicateur de marche dans la nuit, on est sur du très beau Luminova, du BGW9, qui est un des Luminova les plus haut de gamme, concernant la luminescence justement de ce dernier, donc si la montre est exposée suffisamment longtemps à la lumière du jour, vous verrez que dans la nuit, elle rayonne, et vous voyez l'heure, et vous voyez également l'indicateur de marche, qui est aujourd'hui la trotteuse, voilà, je vous laisse ici, concernant cet épisode sur ce nouveau modèle, il est disponible en précommande, et d'ici une quinzaine à une vingtaine de jours, logiquement, on devrait commencer les expéditions de ces précommandes-ci, donc n'hésitez pas à passer commande, il y a un lien dans la description, si vous voulez précommander votre modèle chocolat bleu ou vert, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle présentation, où on verra en détail le modèle MM24-03, qui est une déclinaison de ce modèle là, mais en version squelette, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, pour encourager cette chaîne YouTube, et mon travail concernant ma marque de montre Maison Morphin, un petit commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir, abonnez-vous également pour ne rien rater, puisque j'essaie de sortir une à deux vidéos par semaine, moi je vous dis à la semaine prochaine, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada